À Auschwitz, j'ai compris que j'appartenais à une catégorie exceptionnelle de juifs qui avaient vu à la fois la pire menace contre le peuple juif et la résurrection après 19 siècles d'un État juif. J'ai donc compris qu'il fallait à la fois défendre la mémoire juive et défendre l'État d'Israël. Sous-titrage ST' 501 Bette et Serge Klasfer de Shalom, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Vous êtes à Jérusalem pour le festival du film juif qui se déroule à la Cinémathèque avec un reportage qui est consacré à votre vie et à vos combats. On va en reparler au cours de cette interview. Je voudrais justement commencer avec vos combats et vos batailles que vous avez menées et que vous continuez à mener pour la mémoire et pour que justice soit faite concernant les bourges nazis. Et Serge, j'aimerais comprendre à quel moment vous avez compris que vous deviez consacrer votre vie à ces combats. Vous avez fait des études de droit, vous êtes avocat, vous avez pu faire une très belle carrière en tant qu'avocat. À quel moment vous vous êtes dit, c'est ma mission et je dois y consacrer ma vie ? Eh bien, c'était à Auschwitz en 1965. Et j'aurais dû arriver comme petit garçon de 8 ans à Auschwitz en octobre 1943 avec mon père, avec ma mère et ma sœur. Et grâce au sacrifice de mon père qui a construit un double fond dans un placard et qui a ouvert la porte à la Gestapo, lui est parti et nous, on a survécu. Et on a essayé de mener une vie normale. Et puis, en 1965, nous allions avoir, Béat et moi, un enfant. Et j'ai pensé qu'il fallait... En tant qu'historien, j'avais fait mes études d'histoire essentiellement. Il fallait garder le lien avec mon père. Je suis allé à Auschwitz pendant la guerre froide. J'étais tout seul à Auschwitz, à Birkenau en tout cas, j'étais tout seul. Et c'est là que j'ai compris que... C'est là que vous avez décidé de dire, c'est ma mission en fait ? C'était vraiment une impulsion de garder le lien avec mon père. C'était peut-être un retour au judaïsme ou du moins au fait que j'étais juif. Encore que je n'avais jamais abandonné cela. Mais mes études étaient plutôt des études humanistes, grecques, latins, etc. À Auschwitz, j'ai compris que j'appartenais à une catégorie exceptionnelle de juifs qui avait vu à la fois la pire menace contre le peuple juif et la résurrection après 19 siècles d'un État juif. J'étais allé en Israël à 17 ans au kiboutz, travailler, etc. Et j'ai donc compris qu'il fallait à la fois défendre la mémoire juive et défendre l'État d'Israël. Alors Beth, avec vous c'est un peu différent. Vous êtes né en Allemagne, vous êtes allemande. Et vous avez rencontré Serge par hasard ou pas par hasard dans le métro. Entreprendre ce travail de mémoire et retrouver les bourreaux nazis, c'est quelque chose qui vous a interpellé avant votre rencontre avec Serge ? Non, parce que je suis né en 1939. J'ai vécu à Berlin, une ville bombardée. On a dû quitter la maison parce qu'on a bombardé. Donc j'ai vu ce qu'était la guerre et j'ai vécu à Berlin, ville divisée, mais j'étais allée de l'Est à l'Ouest pour moi. Parce qu'on dit déjà, oui, les criminels nazis, c'est de l'Allemagne de l'Ouest. Mais j'ai vu à Berlin, finalement, le peuple allemand à l'Est et de l'Ouest est aussi responsable pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça m'a formée un petit peu. Et puis à l'école, vous savez, on ne parlait pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Allemands, comme pour mes parents, le drame, c'est qu'on a perdu la guerre, maintenant il faut reconstruire l'Allemagne. Il n'y avait jamais un mot de regret pour les victimes, ni prendre la responsabilité pour la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est uniquement en 1960, une amie qui partait comme fille au père à Paris. J'ai décédé parce que je travaillais dans une maison pharmaceutique, ce n'était pas tellement intéressant. Et puis bon, j'ai vécu chez mes parents, ce n'était pas idéal non plus. Je veux dire, je voudrais voir une autre culture, apprendre le français. Et donc ensemble, nous sommes partis à Paris. Et la décision justement de suivre Serge dans sa mission, dans son combat, elle a été prise quand ? Donc j'ai appris beaucoup sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Et je suis aussi entrée à l'office franco-allemand pour la jeunesse et sa création. Et en 1966, l'Allemagne de l'Ouest a élu un chancelier propagandiste nazi. Donc là, c'était ce que j'ai appris maintenant. Ce n'était pas que je voulais dire aux victimes, parce que j'ai rencontré quand même ma belle-mère, je savais ce que c'était, les victimes, que je regrette. Mais j'avais trouvé qu'en tant qu'une bonne Allemande, on peut quand même faire quelque chose pour reconstruire l'Allemagne. Donc après, il y avait trois points. D'abord, le premier, de ne pas permettre qu'un chancelier nazi puisse être élu. Après aussi, de chasser les criminels nazis, où ils sont. Et puis aussi, le troisième, en tant qu'Allemande non-juive, de m'engager pour le peuple juif, pour protester contre l'antisémitisme et pour la sécurité de l'État d'Israël. Et c'est dans cet esprit, donc, en 1968, vous giflez le chancelier allemand Kurt Kissinger. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'avais fait trois articles dans le journal Combat, où j'ai protesté contre le fait que l'Allemagne puisse choisir un propagandiste nazi. Et puis, au troisième livre que j'ai écrit, où je dis, c'est du nom pour l'Allemagne, et je me suis engagée pour Willy Brandt, qui était représentant à l'extérieur, qui est devenu, à l'époque, maire de Berlin, après. Pour le troisième article, j'ai été révoquée du jour au lendemain. Alors, Serge et moi, on a dit, c'est pas possible, tu es devenu française aussi. On ne peut pas, une Allemande française révoquée, parce qu'elle a critiqué le fait que l'Allemagne choisit un nazi. Et puis donc, là, c'était pour d'abord, Serge, en tant qu'historien, réunir des documents sur le passé nazi de Kissinger. Il y avait, sur le ministère de la Propagande, il est allé en Allemagne de l'Est, à Washington, pour chercher des documents. On a fait beaucoup de brochures, je les distribue dans les universités. J'étais à Berlin pour une semaine, pendant le congrès des Crédits démocrates. Bon, bien préparée, mais il y a eu un coup de chance aussi, que c'était possible de descendre de la tripe en bas, de passer derrière la table, parce que la table est très large. Et puis, quand Kissinger se retournait, je savais qui j'étais déjà. J'ai pu le gifler. C'était là, disons, le moment le plus important que je peux faire. Alors, on vous doit l'arrestation d'anciens nazis célèbres, et surtout de les avoir faits comparaitre devant la justice. Quelle est votre plus grande fierté ? Et quelle est aussi votre déception, quelque part ? C'est d'avoir écrit le mémorial de la déportation des Juifs de France, et le mémorial des enfants juifs déportés de France. C'est-à-dire, non pas d'avoir simplement agi contre les bourreaux, mais surtout d'avoir rendu leur identité et leur visage, leur visage aux 11 000 enfants qui ont été déportés de France, et puis leur identité aux 80 000 victimes de la Shoah en France. Les victimes m'ont intéressé beaucoup plus que les bourreaux. Et votre déception, quelque chose que vous auriez voulu faire et que vous n'avez pas réussi à faire ? Le théâtre a épuré le personnel politique allemand. Après l'affaire Kissinger, les nazis ont disparu de la vie publique. On a fait juger les criminels nazis qui avaient déporté les Juifs de France et ceux de Belgique. On a changé la mémoire de Vichy, et on a fait juger Touvier, on a fait juger Papon, on a mené les affaires Bousquet et Le Guet. On a établi les livres de référence, c'est-à-dire le mémorial des enfants, le mémorial général, et puis Vichy Auschwitz, l'histoire de la solution finale en France. Bon, les regrets, c'est ce qui est arrivé. Nous avons regretté la situation internationale générale, mais les regrets dans notre propre vie, on n'a pas beaucoup de regrets, vraiment. On a eu la chance aussi d'avoir des bons enfants et de bien les élever, d'être bien entouré par ma mère, surtout ma soeur, avoir des chiens, avoir des chats. On a une vie de famille, plus que les gens qui travaillent les uns d'un côté, les autres de l'autre côté. Nous, on a travaillé ensemble, on a toujours été ensemble. Et on a échappé à deux attentats aussi, la voiture qui a plombé et la bombe qu'on a reçue, qu'on n'a pas ouverte. Donc, ça aussi, c'était un coup de chance. Alors justement, je voudrais parler de la situation actuelle, aujourd'hui en France, et de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement de la Shoah dans les écoles en France et en Europe ? En principe, il est très bien fait, c'est-à-dire les livres d'histoire qui, jusqu'en 1983, cachaient la réalité, c'est-à-dire que les Juifs avaient été arrêtés, dans leur très grande majorité, par la police française d'État, aux ordres du gouvernement de l'époque. Donc, les livres ont changé. Il reste le fait que, dans des zones géographiques qui sont délicates, parce qu'il y a beaucoup d'élèves musulmans et qu'il y a le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, les musulmans prennent presque tous le parti de la Palestine et c'est évident que, dès qu'on parle des Juifs pendant la guerre, eux protestent ou veulent empêcher qu'on en parle. Et il y a beaucoup de professeurs qui préfèrent ne pas en parler plutôt que de créer des problèmes. Mais à part cela, ce qui est important, c'est que l'enseignement est donné, les livres d'histoire sont parfaits. Est-ce que les élèves retiennent de l'histoire ? Est-ce qu'ils ont le temps d'absorber tous les événements ? Imaginons qu'on soit de 20 000 ans en avant, si les élèves de l'époque doivent apprendre ce qui s'est passé pendant 20 000 ans, vous voyez, déjà pour 2 000, 3 000 ans, ils ont beaucoup de mal et retenir tout cela. D'autant que dans la vie pratique, on peut serait bien se passer de l'histoire, comme on peut se passer des mathématiques, comme on peut se passer... Donc, beaucoup d'élèves ne sont pas touchés par l'histoire et on arrive difficilement à les toucher. Et quand on regarde la situation aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé il y a 80 ans, les Juifs, dans aucun pays, ne sont discriminés en principe. Aucun pays au monde n'est officiellement antisémite. Deuxièmement, il n'y a aucune barrière dans les pays occidentaux pour les Juifs qui occupent quand même des positions favorables dans les sociétés occidentales. Et troisièmement, il existe un État juif, alors qu'il y a 80 ans, il n'existait pas un État juif. S'il y avait eu un État juif en 1939, peut-être qu'il n'y aurait pas eu une solution finale de la question juive. Alors Serge, il y a quelques semaines, vous avez été au centre d'une polémique lorsque vous vous êtes rendu à Perpignan pour l'inauguration d'un local associatif au cours de laquelle vous avez remis la Légion d'honneur à son dirigeant, Philippe Benguigui, qui est le président d'une association de la mémoire, Zachor pour la mémoire, et le maire de la ville, Louis Alliot, qui est un maire RN de la ville, vous a remis une médaille à cette occasion cela ne vous a pas gêné ? Non, ça ne m'a pas gêné parce que Louis Alliot, d'abord, a créé ce musée juif, il défend l'image d'Israël, et moi je suis pour une évolution pacifique. On ne peut pas toujours se battre dans les rues, on peut aussi admettre le fait que dans un parti qui est un parti populiste, extrémiste, enfin de droite radicale, que des éléments qui sont devenus des notables, puisqu'ils sont maires, et que Alliot, par exemple, est non seulement un responsable du parti, mais il est également maire d'une grande ville, qu'ils soient confrontés aux problèmes réels des Français, qu'ils aient des responsabilités, qu'ils les assument, et que peu à peu, ils prennent des valeurs républicaines plutôt que des valeurs radicales de droite, moi je suis partisan, je serais ravi de voir, véritablement, je serais ravi de voir le parti Rassemblement National devenir un parti de droite républicain plutôt que d'être un parti d'extrême droite anti-républicain. Bon, est-ce que cette évolution va se faire dans cette direction ou est-ce qu'elle va se faire dans l'opposition aux valeurs républicaines ? En tout cas, l'action qu'on a menée a tout de suite entraîné de la part des éléments les plus radicaux du Rassemblement National une condamnation de Louis Alliot comme traître par rapport aux valeurs du Rassemblement National. Donc, d'un certain côté, nous créons des dissensions dans le parti extrémiste et de l'autre côté, nous favorisons une évolution. Il ne faut pas oublier non plus que Marine Le Pen a condamné dans un communiqué discret, elle n'a pas donné beaucoup de retentissement, malheureusement encore, à sa prise de position nouvelle par rapport à Pétain, à Laval et aux responsabilités, mais elle a condamné le régime de Pétain c'est le contraire de son père, mais elle ne l'a pas fait d'une façon retentissante, elle n'a pas accepté encore la loi Guesso, elle n'a pas accepté le discours de Jacques Chirac encore d'une façon... Il y a encore des choses à faire. Et donc, il y a une tension à l'intérieur de ce parti et je ne sais pas dans quelle direction ça ira, mais en tout cas, nous, on favorise la direction qui est rendue vers la République. Alors, hier en Allemagne, une ex-secrétaire d'un camp nazi a été condamnée à deux ans de prison avec sursis. Il s'agit d'une femme de 96 ans. Est-ce que vous pensez que ce genre de procès est encore utile ? Vous savez, avec le cas de Demiagnouk, la loi en Allemagne a changé, Karlsruhe a changé la loi. Jusque-là, il fallait, pour juger un criminel nazi, d'avoir des témoignages oculaires, d'avoir des documents. Donc, avec Demiagnouk, c'est terminé, il était assopi bord, de temps en temps, les Juifs étaient « wachmann », il était tué, donc il est condamné pour ça. Enfin, il est mort avant que ça soit confirmé. Et là, c'était aussi maintenant, d'abord, quand nous avons mené notre campagne pour obtenir le procès à Cologne contre Lichka, Haag Hansen, c'était très dur, c'était la communauté juive, nos amis juifs, qui ont obtenu avec toutes les manifestations que ce procès soit ouvert. À l'époque, la société politique allemande ne voulait pas ce procès. Aujourd'hui, c'est de notre génération, les Juifs sont plus jeunes et puis c'était aussi, je crois, c'était un cri de Wiesenthal de dire jusqu'au dernier moment, il faut qu'il soit, il doit être la peur qu'on peut les traduire devant le tribunal jusqu'à la dernière fois. Et cette femme aussi, elle était, elle savait très bien ce qui se passe dans les camps. Elle n'a pas tué elle-même, elle savait très bien. Donc, elle a 96 ans, elle était à 2 ans, encore un mois, normalement, pour faire appel. Bon, elle n'ira pas en prison dans ce cas-là, mais c'est quand même Cambourri, parce que nous étions à Hambourg, il y a quand même des témoins qui viennent par Zoom ou de partout, directement, pour témoigner à Hambourg et au Stutthof. Ils ont même organisé, je crois, un voyage à Stutthof pour savoir ce que c'est de ce camp. Donc, il y a quand même quelque chose autour de ça qui se passe. justement, on n'enseigne pas à l'école, mais peut-être si les jeunes lisent les journaux, ils voient quand même ce qu'ils étaient ces camps-là. Donc, c'est une leçon en histoire en même temps. Alors, nous sommes à Jérusalem, on ne peut pas ne pas parler de votre rapport à Israël. Lorsque vous voyez cette jeunesse israélienne, la réussite de ce pays, son armée, votre fils Arnaud a même fait son service militaire ici en Israël, quel sentiment cela vous évoque ? C'est un sentiment de bonheur, je dirais le bonheur parce que nous sommes venus souvent en Israël, pratiquement chaque année, plusieurs fois, et on a vu l'évolution. Moi, je l'ai vu, je suis venu en 1953, en 1953, à Geva, au kibbutz, travailler. J'ai dit, on avait trois œufs par semaine, c'est tout, c'était vraiment la pauvreté. et puis Israël n'exportait que des oranges, pratiquement. Alors, la réussite du pays est quelque chose de, c'est vraiment fantastique. À l'époque, il y avait 600 000 ou 700 000 juifs en Israël et maintenant, il y en a 7 millions à peu près. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a été spectateurs de cela, mais on a été aussi acteurs parce que Béat est allée défendre Israël à l'époque, dans les années 70, est allée défendre Israël au sommet des États Arabes. Elle a été arrêtée à deux sommets des États Arabes, à Rabat et à Alger. Partout, on a milité pour Israël, en France, dans les grandes manies. qui, moi, je me souviens, après l'arrestation de mon père, on a passé plusieurs mois à Nice à essayer d'échapper à la Gestapo, etc. D'être juif, ce n'était pas à l'époque un sentiment de fierté. Et aujourd'hui, on a la fierté d'être juif grâce aux juifs, aux grands juifs de la diaspora, au prix Nobel, etc. Et grâce surtout à Israël. Alors, pour terminer, un documentaire a été projeté cette semaine au cours du festival du cinéma juif à la Cinémathèque de Jérusalem. Documentaire sur votre vie et vos combats, Classified Love Story, une histoire d'amour. Alors, de quelle histoire d'amour il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire d'amour pour la vérité, pour la justice, de votre amour pour le peuple ou tout simplement de l'amour entre un homme et une femme ? C'est les deux, un petit peu, merci. Mais quand même, je dis... Plutôt nous, hein. L'histoire de l'amour, je dis, c'est le plus important, bien entendu. Si vous êtes un couple qui divorce ou qui s'empare, on ne peut pas faire des choses que nous on fait. En plus, je dis, on a parlé d'Arnaud qui est en Israël. Moi, j'étais aussi récompensé mon engagement pour Israël parce que j'ai rencontré Galdamaïa, Menarim Beguine, tous les autres en politique. J'étais préparé, proposé deux fois pour le prix Nouvelle par la Knesset. Donc, c'était pour moi vraiment quelque chose de bon, très bien. Ça fait plaisir aussi à Serge parce qu'une Allemande non-juif avec un juif qu'elle soit reconnue en Israël pour quelque chose qu'elle a fait. Donc, ça a donné aussi beaucoup de force à notre travail. Mais je crois que c'est surtout la vie familiale qui est très dense. D'ailleurs, je l'ai vu toujours. J'ai vu les 68 en Allemagne et les jeunes qui étaient très actifs mais il n'y avait jamais eu des relations comme hommes et femmes. Chez nous, c'était marié et puis on est resté ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, on s'est marié en 1963, on est déjà là. Et quand nous sommes mariés à la mairie, d'ailleurs, le maire nous a dit écoutez, vous êtes un couple très bizarre, français, allemand, d'origine, vous êtes juif, pas juif, votre mari est juif. Alors faites votre mariage quelque chose d'exceptionnel. Voilà ce qu'on a fait. En tout cas, on vous souhaite de continuer encore longtemps. Ben, aussi longtemps qu'un peu. Beaucoup de belles choses pour le peuple juif.